bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café pour la petite vidéo bonus du week-end petite vidéo mais lecture manga vous allez voir c'est pas encore beaucoup trop ce mois puisque en plus c'est genre les lectures de décembre donc du coup on est mi janvier qu'est ce que tu fous c'est comme ça c'est j'ai toujours un décalage de fou furieux entre mes lectures et les sorties vidéo mais ça sort aujourd'hui mais avant ça vous le savez peut-être que maintenant vous avez l'habitude on va parler du hashtag merci youtube et je vais vous présenter une petite chaîne youtube dans l'esprit manga anime et otaku qui mérite plus de visibilité même si il a deux fois plus d'abonnés que moi mais c'est cool de vous le faire découvrir comme je parle à d'otaking no vidéo alors otaking no vidéo c'est un gars qui fait de très bonnes vidéos d'une part mais il va parler de manga d'animé aussi de jeux vidéo un petit peu de temps en temps il parle de ce qui lui botte parle de ce qui lui plaît avec un humour tantôt extrêmement trolle est ce qui est tantôt extrêmement cartoonesque et surtout l'une des vidéos qui m'a scotché et qui mériterait un million de vues c'est sa vidéo analyse sur justement le générique de l'attaque des titans donc l'avant dernier générique de l'attaque des titans donc celui de la saison finale partie 1 qui qui l'a analysé de fond en comble en apportant tout ce qu'il a besoin d'apporter une vidéo incroyable une vidéo master class je ne comprends pas pourquoi il n'a pas plus d'abonnés et plus de visibilité que ça malheureusement c'est souvent le cas du saint algorithme donc je vous encourage fortement à aller découvrir la chaîne d'otaking no vidéo mais également de vous abonner de regarder ses vidéos notamment celle sur goku la dernière qui l'a sorti en date est très très bien foutue très bien écrite celle sur l'attaque des titans également celle d'animal crossing est plutôt intéressante aussi et assez drôle je dois dire n'hésitez pas n'hésitez pas à aller le voir donner lui de la force que vous veniez de ma part ou pas on s'en fiche on s'en fiche clairement vous connaissez le principe du hashtag merci youtube vous partagez surtout vos réseaux sociaux avec le hashtag merci youtube la chaîne d'otaking no vidéo pour permettre à n'importe quelle petite chaîne youtube de monter et de se faire connaître tout simplement et de sortir des méandres de l'algorithme vous savez que ça me tient à coeur de soutenir tous les petits vidéastes de moins de 10000 abonnés puisque je pense qu'à partir de 1000 abonnés encore l'algorithme te met un petit peu plus en avant donc je pense que c'est une bonne chose on va essayer en tout cas ma petite échelle d'apporter un petit peu de plus vous êtes 1700 s'il gagne 1000 abonnés je serai ultra fier en vrai mais peut-être que la plupart de vous le connaître dites moi en commentaire si vous connaissiez déjà sa chaîne bref dans tous les cas on va passer au sujet principal de cette vidéo continuer à partager la passion continuer à partager ces petites chaînes youtube et n'hésitez pas à me dire en commentaire des petites chaînes youtube dont l'univers du manga des animés de la culture otaku que l'on pourrait aussi partager grâce au hashtag merci youtube je compte sur vous donnez nous de la force et on va enfin attaquer les lectures manga donc ce mois vous allez voir que j'ai pas beaucoup lu pas en décembre après il ya eu le calendrier de l'avent il ya eu les fêtes il ya eu plein de choses donc j'ai pas eu forcément beaucoup 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 de temps pour lire et c'est vrai que j'ai pas du tout beaucoup de temps pour lire en règle générale j'achète plus de manga que j'en lis c'est une honte je sais et en même temps entre le boulot et les enfants et tout ça vous connaissez les bails bref qu'est ce que j'ai lu ce mois là tout d'abord j'ai enfin relu une réédition qui me tenait à coeur c'est la réédition de yu yu akucho avec ses deux premiers tomes alors oui on va y venir oui les couleurs sont pas folles alors que je veux dire ils ont fait un petit effet métallisé tout ça et ils nous ont fait un truc ultra bas palo blanc avec une sorte de de crayon et bleu enfin ça a mérité d'être noir métallisé et rouge métallisé pour aller avec avec ses couleurs un petit peu un petit peu métallisé enfin vraiment vraiment ça ressort un petit peu métallisé il ya un petit truc il ya un petit flot j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette édition mais encore une fois cana arrêté arrêté de faire ça c'est pas bien c'est comme ça et même au dos c'est métallisé pourquoi vous le faites pas là pourquoi cana je pense pas que ça coûte beaucoup plus cher à la rigueur le fait de pas métalliser là mais faites le métalliser enfin je sais pas bref façon c'est trop tard tout est déjà fait et tout est déjà quasi imprimé on le sait très bien mais à l'avenir cana fait un effort comme excellent donc je pense que vous aviez normalement compris la leçon ou alors vous en avez rien à foutre de ce qu'on vous dit et puis et puis voilà ce qui dommage aussi un faut écouter les lecteurs parfois les bons lecteurs pas les attarder les vrais lecteurs je parle je place ça là c'est gratuit bref yu yu akucho j'adore yu yu akucho je suis un énorme fan de yu akucho je vous prépare une vidéo dédiée qui reparlera de cette réédition mais je repars je vais préparer une vidéo dédiée sur yu yu akucho justement un manga café sur yu yu akucho mais ça va être un petit peu un petit peu long à venir parce que c'est du boulot mais en tout cas j'ai adoré me replonger dans yu yu akucho quand l'annonce de la réédition s'est faite je me suis rematté l'intégralité de l'anime sur adn et du coup je me le suis maté il y a quelques mois et me replonger en lecture dedans c'était tout aussi agréable puisque la lecture un petit peu différente du manga et j'avais même si ça a été un peu retravaillé au niveau des dessins j'avais oublié à quel point quand togashi se sort un peu les doigts il nous pond des trucs assez cool alors c'est du dessin à l'ancienne certes c'est pas aussi détaillé que certains mangaka mais il peut quand un il motive il peut nous faire des trucs ultra bien c'est la dernière oeuvre bien de togashi parce que hunter hunter c'est bien mais il ya la hype de l'animé mais en vrai objectivement yu akucho c'est mieux counter hunter vous avez le droit de rager mais franchement j'ai adoré relire et j'ai hâte de me procurer les autres tomes et de replonger dans l'univers de yu akucho une bonne fois avec cette double édition que plutôt pas mal c'est des doubles c'est des doubles tomes comme shaman king comme slam dunk comme toutes les éditions star entre guillemets de cana mais ça fait plaisir de les revoir surtout qu'à l'époque je vous rappelle on n'avait pas eu la fin chez cana ça c'était stoppé net là il y aura la fin et ça c'est plutôt cool de pouvoir le lire enfin en physique enfin parce que l'en scan c'est bien sympa mais il n'y a pas le livre entre les mains et rien ne vaut le physique je vous le rappelle autre lecture qui m'a oui qui m'a reconcilié avec la série keiju number eight alors j'ai pas trop aimé le premier tome le premier tome c'est vrai que c'était c'était du déjà vu c'était du réchauffé le principe est sympa mais ça emprunte trop des codes de shonen j'ai rien dit j'ai rien dit ça prend des codes de shonen ça les met à sa sauce et c'est beaucoup trop bien ce deuxième tome m'a réconcilié avec la série et c'est pour ça que je ne juge jamais une série sur un ou deux tomes j'attends d'en lire quatre cinq avant de me dire est ce que je la continue ou est ce que je la continue pas mais en règle générale quand je continue une série j'y vais jusqu'à la fin parce que tant que j'ai pas vu la fin ça me convient pas je m'arrête faut vraiment que la série soit vraiment bof de chez bof pour que j'arrête et que je la lise plus mais là elle est loin d'être bof en vrai c'est comme pour undead unlock le deuxième tome est mieux que le 1 et m'a racconcilié avec la série donc je vais suivre l'apparition de cette série mais c'est ultra cool c'est bien foutu bon petit ascenseur émotionnel je vais pas vous spoiler mais bon petit ascenseur émotionnel à l'intérieur des dessins assez classe et on va dire un méchant à un ennemi assez charismatique et assez drôle j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire le tome 3 je sais plus je crois qu'il sort en mars ou avril j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 pour voir ce qui s'ensuit à ce tome 2 l'une des lectures saintes de chaque mois bah bien sûr bec avec le deuxième tome de la star édition qui est toujours aussi belle bordel cette star édition est d'une part toujours aussi belle toujours bien aussi bien foutu je trouve qu'elle est parfaite le petit bec derrière comme d'hab franchement franchement ça rend tellement bien dans la manga thèque vous avez vu dans plein de vidéos ça rend tellement bien dans la manga thèque je suis ultra satisfait de cette réédition des gros pavés bonne prise en main il n'y a pas à dire des bons dessins mais bon c'est du harold sakwichi donc c'est très joli forcément là on arrive un petit peu dans la réconciliation c'est un peu le tome de la réconciliation entre nos amis et c'est trop bien j'ai adoré bec relire ça après des années ça me donne les mêmes sensations qu'à l'époque c'est à dire que j'ai lu ça un soir je l'ai lu d'une traite un soir je les posais sur ma table de nuit j'étais tellement euphorique tellement joyeux d'avoir lu ça parce que ça me donne une patate monstrueuse de lire ça j'ai pas réussi à dormir de la nuit j'ai quasi pas dormi j'ai quasi pas dormi parce que tellement déjà ça me rappelle de bons souvenirs mais en plus ça c'est un bon mood c'est cool ça apporte plein de bonnes énergies plein de bonnes ondes ça te met dans un bon mood même si c'est parfois ça te met dans un bon mood quand tu lis bec tu t'aimes la vie c'est a fini de lire ton tome tu le pose t'aimes la vie t'aimes t'aimes tout le monde c'est peace and love c'est trop bien c'est l'un des rares mangas qui m'a procuré cette sensation à l'époque et qui me la re procure des années après je vous encourage fortement à découvrir bec alors peut-être que vous serez complètement insensible à toute l'atmosphère mais moi j'y suis sensible parce que j'adore ce manga et je peux vous garantir que quand vous y êtes un minimum sensible c'est beaucoup trop bien donc lisez bec c'est vraiment une bonne petite pépite et je vais bientôt lire le tome 3 et pour finir ces lectures manga du mois alors oui bah du coup j'ai pas beaucoup lu j'ai pas beaucoup lu je vous l'ai dit c'était obligatoire ça fait partie vraiment des achats que j'achète day one les junji ito de chez mangetsu avec le premier tome des chefs-d'oeuvre de junji ito on en a parlé justement hier c'est effectivement une masterclass encore une fois une très belle édition il n'y a pas à dire avec une préface d'alt 236 qui a fait un merveilleux une merveilleuse bout vidéo mais un merveilleux bouquin sur berserk aussi donc tout ce qui est horreur et horrifique ça le connaît et c'est plutôt cool de le voir là-dedans ce que j'aime beaucoup elle 236 ça fait plaisir de le voir sur un sur un chef-d'oeuvre de junji ito y'a pas à dire y'a pas à dire c'est un recueil de nouvelles c'est un recueil d'histoires courtes alors il y en a qui sont plus ou moins bonne à l'intérieur il ya beaucoup de recueils que j'ai beaucoup aimé comme la lignée comme celui là avec les trous bien évidemment on pense à notre chère dévoreuse je veux pas vous spoiler mais ça fait plaisir alors oui on y retrouve la belle tomis et aussi dans un chapitre de tomis et mais en vrai c'est un très bon recueil ça plonge vraiment dans l'histoire de junji ito c'est une c'est une édition qui a déjà sorti au japon en deux tomes c'est pour ça qu'elle sort aussi en deux tomes en france chez mangetsu le deuxième tome sort en février le mois prochain et je me le prends bien évidemment mais vraiment 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 une d'une part une très belle édition et de deux clairement bah ça fait plaisir de se replonger dans des chefs d'offres de junji ito ou d'en découvrir certains d'en découvrir certains clairement il y en a certains que je ne connaissais pas que j'ai découvert dans ce bouquin et c'est incroyable c'est incroyable j'ai mis du temps à lire parce que c'est vrai que faut digérer l'information mais c'est incroyable clairement j'ai adoré les chefs d'offres de junji ito donc je vous encourage fortement à les découvrir et à découvrir toute la collection de façon de mangetsu dans les oeuvres de junji ito parce que c'est clairement 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 de très bons mangas d'horreur si vous aimez l'horreur c'est excellent voilà mes petites lectures du mois petite lecture du mois il n'y a pas grand chose je sais j'essaye de lire un petit peu plus mais il faudrait que mon fils nous laisse déjà tranquille le soir lire ça serait bien mais il n'est pas décidé encore de nous laisser tranquille donc c'est un petit peu compliqué de se trouver du temps pour lire mais j'espère que ça ira en s'arrangeant surtout quand il ira à l'école en septembre j'espère d'ici là ce sera arrangé avant en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude et j'espère que vous avez pris plaisir avec moi à découvrir ces mangas j'espère que vous avez pris plaisir à les lire également n'oubliez pas d'aller faire un petit coucou à otah king nos vidéos de ma part ou pas vous faites comme vous voulez et surtout à lui faire un max de pub pour qu'il puisse gagner quelques abonnés c'est toujours ça de gagner et surtout sortir un peu de ce maudit tréfonds de l'algorithme en attendant je vous dis à demain matin 7 heures pour le retour du manga café news donc d'ici là prenez soin de vous mais surtout passer un bon dimanche et une bonne journée c'était m'éric boujou les internautes et Sous-titrage ST' 501